Nanotechnologie, biotechnologie, science de l'information et science cognitive. Aujourd'hui, la science est capable de compenser une déficience corporelle par une technologie, par exemple à l'aide de prothèses ou d'implants. Une technologie qui répare, mais qui peut aussi augmenter les capacités innées. Les avancées de la science laissent à penser que les créatures mi-humaines, mi-robots, créées par la littérature ou le cinéma durant des décennies, sont les humains de demain. Est-ce un progrès ou une menace pour notre avenir ? Tout est-il permis et à quel prix ? Les scientifiques, les philosophes et les citoyens s'interrogent sur ce dépassement de l'humain que certains qualifient de transhumanisme. A terme, recherche-t-on l'immortalité ? Pour qui, et sous l'autorité de quelle éthique, cette évolution progresse-t-elle ? ฉère, d'ici, c'est d'impris. Un vrai défi. C'est parti. C'est parti.